Voilà, sans transition Formule 1, à la mi-saison, Alain Prost et Ayrton Senna ont accepté de faire le point. Bonsoir. Oui. Alors Alain, hier au Canada, vous avez mené de bout en bout votre commentaire. Alors là, j'avoue, c'est de ma faute, j'assume cette victoire à 100%, la voiture n'y est pour rien, c'est la vie, c'est tout. Ayrton. Vous pouvez nous servir d'interprète, Alain? Oui, Ayrton, qui est un ami, dit qu'il n'a rien pu faire, j'étais trop fort. Pourtant, McLaren était très compétitif, sans doute plus rapide que la Williams, mais il dit aussi que je l'ai tellement impressionné qu'il a fait plein d'erreurs de pilotage. Et sur la fin de rage, il a préféré casser son moteur. Ayrton, donc, vous pensez que vous avez encore une chance d'être champion du monde cette année? Il dit que tout est possible. Non, 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 non. Bon, alors là, Ayrton a craqué, il est à bout de nerfs, vous savez, je n'y en veux pas, c'est un mystique, à la limite de l'hystérie, hein. L'avenir, donc. Après mon titre de champion du monde? Oui, les règlements, tout ça. Bon, ben, je trouve ça bien que la Fédération ait décidé d'interdire l'électronique, l'antipatinage et le pilote hystérique. Alors, un mot de conclusion, Ayrton. I fuck prost. Ah, c'est gênant pour moi de traduire ça, mais il dit qu'il m'admire beaucoup. Je pense comme lui. Alors, sans transition, les restes de la suite. Politique, toujours, il est temps d'en rejoindre Jacques Chirac sur la route avec France 2 du côté de Monaco. Allez, vas-y, Rémi, bourre, bourre ! Allez, te laisse pas impressionner ! C'est le virage de la piscine, allez ! Fais hurler la CX, il n'y a pas de feu rouge, profite ! Attention ! Top ! Trois minutes, deux. On a gagné quatre secondes. Putain, encore deux secondes et on est devant Paul Belmondo. Allez, on y retourne, à fond, Rémi ! Fais péter le chrono ! Hé, toi, ça va, Norbac ? Pas trop les jetons sur le capot ? Hein ? Formule 1, maintenant. Hier, c'était le Grand Prix d'Espagne avec une bonne performance de Jean-Alési qui termine deuxième malgré les trompes d'eau. Alors, Jean, content de votre week-end ? Bon, ben, non, catastrophique ! Avez-être pluie, tout le monde est sorti de la piste. Résultat, j'ai passé deux heures à tourner pour trouver une place. Chaque fois que je voyais un bac à gravier, il y avait quelqu'un. Total, je me retrouve avec un rhume et un podium. Ah, c'est ça, mais un week-end, hein ? J'allais tourner dans l'allée principale. Et là, il est arrivé de jeu de saison. Regardez-moi ça ! Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est intelligent, quand même. Je comprends pas. Je pensais pouvoir doubler la dame dans le virage. J'ai un peu serré, monsieur, c'est vrai. Mais bon, normalement, ça passait largement. Bah, oui, c'est ton scandale. Le supermarché par Romain Grosjean, pilote français de Formula. Mon enfant était tranquillement sur l'éléphant. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, alors, écoute, là, on va, donc, notre énergie. Oui, je comprends pas. J'accompagnais mon fils. Je suis monté sur le cheval à côté de lui. Je pensais pouvoir le doubler avant le premier tour. Et puis, bah là, bon, bah... Le manège pour enfants par Romain Grosjean, pilote français de Formula. Vraiment, Jean-Pierre, je ne te comprends pas. Ton journal de 13 heures, il est parfait. Ton reportage sur la tartiflette des Vosges, là... Patrick, il était bien, non ? Je regarde pas ces conneries, mais c'était bien. Je veux faire d'autres choses. J'en ai marre des sujets de proximité. Les premières pâquerettes, les premiers lilas, les premières neiges. Flûte, quoi. C'est bête à manger de la paille. Oui, mais en même temps, c'est tellement toi. Non, je voudrais faire un truc de journaliste. C'est l'enfantillage. Et tu es journaliste. Regarde les chiffres, tu cartonnes. Oui, mais l'Algérie. Je voudrais faire un truc sur l'Algérie. Jean-Pierre, c'est pas pour toi. Pour le sens, on a déjà machin, là. Feed. Voilà, feed. Toi, ton registre, c'est plus la France, quoi. Pourquoi tu fais pas un sujet sur la feuille d'impôt ? C'est en ce moment, non ? On en paye trop, les impôts. C'est fédérateur, ça. Tu fais un micro-trottoir et... Non, je veux faire un truc sur l'Algérie. Sur les massacres. Un vrai truc. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Non. Oh, une fois. Après ce magnifique reportage sur les souffleurs de verre du Pouledu, passons à l'Algérie. De l'autre côté de la Méditerranée, le drame se noue un peu plus chaque jour. Tantôt dramatique, parfois scandaleux. Une de nos équipes était sur place. Elle a enquêté sur les massacres commis ces derniers jours. Reportage filmé par Étienne Lévesque et Didier Chaumont. El Ujira, c'est dans ce petit village à l'ouest d'Algérie qu'il y a 10 jours, 60 personnes ont été massacrées à la hache. La hache, un outil que le vieil Ahmed connaît bien. À El Ujira, il est le dernier, avec son fils Kader, à les fabriquer comme dans le temps. Époque où l'on avait l'amour du travail bien fait. C'est au soufflet de forge que Kader attise les braises qui feront de cet acier brut une merveille de précision. T'auras essayé, Jean-Pierre. Mais quand même, bon, le début, il était bien, hein ? Non, même pas. C'est près de Guéret, dans la Creuse, que nous avons découvert Villars-Péron. Un petit village authentique aux saines traditions préservées du monde moderne. À Villars-Péron, on a su conserver tout ce qui fait le charme d'un village traditionnel à la française. Un village comme autrefois, où l'on trouve du bon pain comme autrefois. Un village dans lequel on n'a pas de tracas avec le trou de la sécu, car ici, quand on est malade, même si c'est rare, on va voir Madame Pépin. Depuis toujours, cette robuste et solide bonne femme, pétrie de bon sens, guérit les hommes et les femmes du village avec des tisanes comme autrefois. Un village où, ma foi, il fait bon vivre, car il y règne un calme reposant, pas ou peu de délinquance, notamment grâce au supplice de la roue, qui a un effet, il faut bien le reconnaître, dissuasif et qui ne coûte presque rien aux contribuables. Il faut le souligner, voilà qui est dit. Bonjour, mon fils. Bonjour. Villars-Péron, petit village accroché à ces traditions où tout le monde se connaît et s'apprécie, peu d'étrangers, car ici, il faut du temps pour se faire adopter avant d'obtenir la chaleureuse hospitalité des Villipontins. Ainsi va la vie à Villars-Péron, petit village que l'on quitte à regret, en se disant qu'après tout, avant, ce n'était pas si mal. Les preuves ! Donnez-vous les preuves ! Nos idées progressent, camarade. Et c'est grâce à vous, ma chère équipe de campagne, Jean-Luc, c'est le loto. Ah, pas bien. Bon, allez, on sort sa grille, car n'oubliez jamais, le peuple de gauche joue au loto, nous représentons le vrai peuple de gauche, donc nous jouons au loto. Et voici le premier numéro de ce soir, le 43. Bingo, je l'ai pas. Moi non plus. Ouais. Second numéro, le 33. Ouais, toujours rien. Pareil, touchons du bois. Le 39. Oh, merde, je l'ai ! Aïe. Pas le 14. Pas le 14. Le 11. Au pire, maintenant, même si j'ai deux numéros, je gagne qu'un tout petit gars. Mais c'est aussi grave. Jouer au loto, c'est de gauche, mais gagner, c'est de droite. Ah ouais, c'est vrai, pardon. Et voici le dernier numéro. Le 31. Ouais, je l'ai pas ! Ouais ! Ouais ! On l'a perdu ! On l'a perdu ! On l'a perdu ! Nous allons maintenant procéder au numéro chance, qui, je vous le rappelle, peut vous permettre de multiplier votre gain. Mais on s'en fout, on l'a perdu ! Tu peux te le garder, ton sale fric ! Raymond, ça va ? Qui, je vous le rappelle, peut vous permettre de multiplier votre gain. Oh, Raymond ! Il a les cinq bons numéros ! Hein ? Et le numéro chance est le 1. Il l'a aussi ! Voilà ! Si vous avez les cinq numéros plus le numéro chance, vous êtes le regagnant du super jackpot de 14 millions d'euros. C'est pas moi, hein ! C'est ma femme qui l'a rempli ! Raymond, tu connais nos règles ! Lâchez-moi ce fumier de millionnaire ! Non, non ! Mais c'est pour ma faute ! C'est pour rien ! Mais je suis de gauche, moi, les mecs ! Je suis avec vous, les mecs ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Je connais pas ! Front gauche, à qui le tour ? Voilà, sans transition, l'affaire Hollande-Gaïef est donc la une de tous les journaux. Une nouvelle polémique pour une presse dont l'image est déjà terriblement dégradée dans notre pays. Salut, bande de sale bourge ! Avec les tutos, on apprend en s'amusant ! Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on peut faire un cendrier en papier bâché. Un cendrier ? Mais c'est nul de fumée ! En plus, ça donne des maladies ! Tais-toi, Perruche ! Tu la fermes ! Sinon, le cendrier, je le fais dans ta bouche ! J'ai dit qu'on fait un cendrier, on fait un cendrier ! C'est qui le patron ? Pour ça, il vous faut un grand bol, une paire de ciseaux, de la colle blanche et un journal. On commence par prendre une feuille de papier journal. Hein ? Quel journal ? Mais on s'en fout du journal, ils sont tous nuls ! Guy B, le Figaro, valeurs actuelles, c'est que des journalistes minopes qui déversent leur débilité sur du papier ! Tu fermes ta gueule ! On coupe une feuille de papier journal avec les ciseaux ou on peut même les mettre dans un mixeur ou les faire bâcher par Marine Le Pen, on s'en fout ! Hé, le scrébouillard, c'est toi qui a écrit ça ? Pa, pa ! Ashtag dans ta face de pisseur d'encre ! On mélange les petits coups de papier avec la colle blanche ou la colle bleue ou verte ou on s'en fout ! Oh là là, mais c'est dégoûtant ! Ah, et les nantis qui s'enrichissent ! Pendant que le peuple est en train de crever la gueule ouverte, c'est pas dégoûtant peut-être ? Imbécile ! Ensuite, il n'y a plus qu'à donner la forme que vous souhaitez à votre cendrier ! Et voilà, une petite couche de peinture et vous avez un super cendrier personnalisé ! Ah, franchement, c'est pas super terrible ! Ah, c'est encore un coup de ces salauds de journalistes avec leurs papiers de tâche-cul ! Bon, allez, moi je vous laisse, je vais aller donner une interview à France 2. Tendresse et chocolat ! Je vous hais ! Putain ! On commence avec cette annonce surprise qui a pris toute la gauche de vitesse. Jean-Luc Mélenchon, hier sur TF1, vous vous êtes déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2017. Attention, j'ai dit que je proposais ma candidature, pas que je l'imposais ! On a du mal à saisir la nuance. Ah ben c'est simple, avant d'aller couper les couilles des patrons, j'ai décidé de mettre les miennes sur la table. Euh, très bien, mais pourquoi ne pas être candidat à la primaire de gauche ? Ben quelle gauche ? Y'a plus de gauche ! La gauche avait été piétinée par Valls et Macron à coups de Weston. La gauche, c'est moi et ma veste en cuir, basta ! Et Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, vous l'oubliez ? Ouais, Laurent il est mignon, mais il est juste bon à faire riller des chipots à la fête de l'Huma. Pierre Laurent, c'est rien qu'un centriste aurait lu deux fois Marx. Et vous avez déjà une idée de votre slogan pour 2017 ? Ben comme je l'ai dit, je veux que les Français retrouvent la sérénité et la confiance sur la démocratie. J'ai donc pensé à ma gauche en pleine gueule ! C'est vrai que c'est une phrase qui vous résume assez bien. Un rototo d'amour dans une grande gerbe de colère. Ce week-end, c'était la grande fête de la gauche merguez à la Courneuve, une fête de l'humanité où le ch'ti Jean-Luc Mélenchon essaie de faire entendre sa voix. La CGT a encore défilé dans les rues contre le gouvernement. Ils étaient près de 200 000 manifestants selon la police et plus d'un million selon l'organisation syndicale. Gauche ! Gauche ! Euh, tout va bien ? Mais on s'en fout de ta gauche ! La gauche ne s'arrête jamais. Sauf peut-être en 2017. J'ai pas mes papiers, j'ai hortefeux en trousse. Aidez-moi ! Cher ami de couleur, peut-être n'as-tu pas vu où tu étais tombé. Oh mon Dieu ! Vous êtes l'UMP ! Mais non, voyons, nous sommes le Front National. Oh la vache ! Coup de bol ! Comment ça, un coup de bol ? Ben ouais, j'aurais pu tomber chez ces cingles et de l'UMP ! Ah parce que nous, on te fait pas peur ! Ben non, pourquoi ? Je sais pas, parce qu'on pourrait te botter le cul, peut-être ! Ouh là là ! Un coup de pied dans le derrière, comme j'ai peur ! Tu te fous de notre gueule ! Tu veux tâter de ma batte de baseball ! Ah oui, d'accord, c'est vous, les batte de baseball, les barres de fer, tout ça. C'était le bon temps. Le bon temps ? Ben, tu m'étonnes ! Maintenant, si t'as pas une tête de gaulois, quand ils t'écrasent pas avec leur bagnole, ils t'électrocutent au taser, on te font sauter un oeil à coup de flashball ! Eh oh, nous non plus, on n'aime pas les bronzés ! Ah bon ? Vous êtes raciste ? Vous avez déjà été condamné pour un jeu racial comme hortefeu ? Euh... Moi, personnellement, non. Mais mon père ! D'accord, je vois. Chut, le voilà ! Six fois que vous cachez un noir sans papier, vous êtes tous bons pour l'atoll ! Vite, la lumière ! Pourquoi t'éteins, Rodolphe ? C'est nous, les méchants ! Chut, t'as pas entendu, Bamboula ! C'est un vrai dingue, l'autre. Oh, dis donc ! C'est vrai qu'il faut la trouée ! Ils sont partis ! Merci, les amis ! Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des Français sympas ! Euh... De rien ! Allez, salut ! Je me demande si on n'a pas pris un petit coup de vieux, quand même. Appelez-moi le ministre ! Madame Le Pen ? Dis donc ! Depuis trois ans que vous êtes au pouvoir, vous n'avez rien fait pour en finir avec les immigrés ! Alors, bien sûr, vous allez me dire, ce n'est pas politiquement correct, on ne peut pas, il y a des lois... Depuis 2007, nous avons systématiquement stigmatisé les immigrés, nous avons désigné les roms à la vindicte populaire, nous avons établi un rapport entre délinquance et immigration, nous avons organisé un débat sur l'identité nationale, et j'ai personnellement été condamné pour injure raciale ! Ah ! Autre chose ? Euh... Non ! Puis-je ? Je l'aurai un jour ! Je l'aurai ! Chers patriotes, vous êtes au chômage, vous êtes français de souche, et vous en avez assez que les immigrés occupent vos emplois. Eh bien, grâce au FN, et à sa politique d'immigration zéro, réjouissez-vous ! Le travail de ce Nigérien sera bientôt pour vous ! Ainsi que celui de ce Sri-Lankais, ou de cet Algérien, vous avez toujours rêvé de porter des sacs de ciment de 50 kilos, ou de faire du marteau-piqueur des 6 heures du matin ? Ces emplois aussi seront bientôt les vôtres. En votant FN, vous dites, ça suffit, ça suffit de prendre ma place à la chaîne, ça suffit de prendre ma place dans les toilettes publiques. Ça suffit de prendre ce smic qui permet à ta tribu de vivre comme des rois ! Alors, chers patriotes, rejoignez le FN, dites, ça suffit, aux immigrés, et vivez enfin le rêve qu'ils vous ont volé ! FN, vous allez adorer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501